bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre quelques petites choses à vous rappeler le site 12 pour votre horoscope vos compatibilités le thème astral aussi si vous ne l'avez pas encore fait ensuite les consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis le bouton rejoindre alors qu'est ce que c'est et bien vous appuyez dessus vous vous abonnez et vous avez droit en retour à plein de petits cadeaux il s'agit tout simplement de soutenir notre chaîne capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois d'octobre on commence par le premier des camps évidemment et vénus qui va se coller dans l'ombre de votre signe à partir du 7 du 7 au 17 alors bon c'est dommage parce que vénus elle valorise elle elle vous met bien dans votre peau elle elle vous dit que vous êtes beau dans votre miroir etc donc là elle va se taire pendant cette période ou alors elle va peut-être que vous allez vous valoriser les autres vous occuper des autres avoir la compassion de l'empathie pour un groupe de gens qui 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 va pas bien ok pas content parce qu'il va y avoir du mécontentement dans l'air mais pas pour vous un ça se passe en secteur douze je le rappelle donc non vous ne serez pas mécontent mais vous allez peut-être pouvoir aider des gens qui le sont il ya beaucoup va y avoir beaucoup d'empathie en vous beaucoup de sympathie pour ceux qui ne vont pas bien qui ont des problèmes et si vous pouvez les aider vous le ferez à votre manière parce que vous en aurez envie et que ça vous trouverez ça normal et justifié autre temps fort un de ce mois d'octobre et alors là vous serez content c'est l'entrée du soleil en scorpion parce que il va éclairer votre le domaine des projets de ce que vous projetez dans le futur ou alors de ce que vous envisagez de comment vous envisagez le futur est bon alors c'est vrai qu'il va être en dissonance avec saturne mais ça vous gênera pas parce que vous connaissez bien saturne vous savez qu'il faut de la rigueur du sérieux etc donc si vous avez envie de mettre un projet en route ça va être le bon moment avec ce soleil du scorpion peut-être que ce sera une simple idée qui va vous traverser l'esprit parce que bon évidemment le soleil il est rapide mais bon il faudra y revenir parce que ce sera pas une mauvaise idée deuxième décan alors vous votre secteur de carrière va être très occupé à ce mois ci il y a en balance qui est donc le secteur 10 le milieu du ciel de votre de votre thème dans ce secteur il ya une rencontre entre mercure et mars mercure est en rétrograde en début de mois et direct à partir du 18 mais bref elles vont être toutes les deux quand même très voisines pendant tout le mois et bon c'est généralement comment dire une configuration qui provoque du conflit puisque nous avons d'à côté mars qui représente la parole l'expression de soi et à côté un mars la planète de l'agressivité de l'énergie etc alors on peut interpréter ça aussi comme c'est vous le chef par exemple dans votre boulot et votre devoir ça va être de booster votre équipe 1 la balance représente souvent les équipes et comme elle est au milieu du ciel on peut se demander si vous n'êtes pas le chef d'équipe 1 si vous ne dirigez pas alors ça peut être une équipe réduite ça peut être deux trois personnes comme ça peut être beaucoup plus donc il va falloir booster peut-être votre équipe ou alors dans dans votre bureau dans votre service supporter deux personnes qui ne s'entendent pas à et servir peut-être de conciliateurs entre ces deux personnes en tout cas il y aura ils vont échanger des propos qui ne seront pas toujours très gentils 1 alors c'est atténué par le fait que les planètes sont en balance mais il n'empêche que peut-être qu'ils s'insulteront poliment 1 en tout cas ça peut aussi être un petit peu général il peut y avoir de l'agressivité dans l'air parce que il ya des lois qui sont mal foutus mal passé et tout le monde est mécontent c'est possible troisième décan alors vous il ya aussi en deuxième partie de moi un aspect de mars évidemment dans votre milieu du ciel mais la planète va être en bon aspect avec jupiter la planète de chance qui occupe votre secteur d'argent donc vous allez certainement entreprendre un quelque chose peut-être même un nouveau boulot pour certains et l'argent devrait rentrer un jupiter va faire circuler la monnaie alors bon elle était toute l'année 1 dans votre secteur d'argent il est possible que par moment vous ayez eu des problèmes dans ce domaine parce que vous avez dû pour x ou y raisons dépenser plus que prévu mais là pour ce mois ci avec mars qui est vraiment dans votre secteur de carrière qui est plutôt à sa place puisque elle dynamise est ce qui va être dynamisé va vous rapporter et je veux dire la dissonance de mars avec pluton elle va même pas vous embêter même pas mal étant donné que pluton est chez vous et que vous avez l'art de transformer le négatif en positif alors s'il ya du négatif qui arrive utiliser pluton 1 c'est à dire les les forces que vous avez en vous de résilience les forces de mutation de transformation qui fait qui font que vous allez pouvoir faire du positif avec le négatif ça c'est quand même il n'y a que vous qui pouvez le faire il n'y a que vous qui avez pluton en conjonction dans votre décan donc surtout utiliser bien ces énergies parce que elles sont positives si vous les utilisez par exemple pour trouver une stratégie pour trouver le moyen de comment dire de faire que tout se passe à 100 heures et sans conflit je vous rappelle qu'on peut se retrouver le mardi soir de 8h30 à 10 heures pour un direct ou en échange et que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine max et 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 Sous-titrage ST' 501